à l'est de Kherson, où une ancienne arche spatiale serait enterrée. Selon deux sources indépendantes, l'arche spatiale est enterrée sous le parc naturel national d'Oléchkisan, qui se trouve à seulement 25 km, 15 miles, à l'est de Kherson. On dit que l'arche spatiale s'active et devrait finalement commencer à voler dans les airs. Kherson est stratégiquement important pour l'armée russe, car il contient un canal d'eau douce vers la péninsule voisine de Crimée, qui est le seul port d'eau chaude de la marine russe. La capture de Kherson par la Russie est vitale pour assurer la viabilité à long terme de ces installations de Crimée, mais répond également à un nouvel impératif stratégique, accéder à la prétendue arche spatiale et la contrôler. J'ai été informé pour la première fois de l'arche spatiale ukrainienne par mes sources de longue date, JP, qui sert actuellement dans l'armée américaine et a participé à des missions secrètes dans deux autres arches spatiales. Une mission était sur la Lune et deux autres dans la région du triangle des Bermudes de l'océan Atlantique. Les trois missions ont été menées conjointement par les États-Unis et la Chine, et la deuxième mission dans l'océan Atlantique comprenait la Russie, qui avait trouvé sa propre arche mais ne donnait pas accès aux États-Unis. Le 2 février, JP m'a donné les coordonnées 46 degrés 35 pieds 19 n 33 degrés 03 pieds 0 unième, d'une arche spatiale dont on lui a dit qu'elle existe en Ukraine. Les coordonnées correspondent à Oléchkisan, qui est le seul désert de sable naturel d'Ukraine et qui est depuis longtemps une attraction touristique. Les origines du désert de sable ont intrigué les géologues, et il y a eu des spéculations selon lesquelles il serait le résultat d'un surpâturage historique par les moutons. JP a décrit plus tard ce qu'on lui avait dit à propos de l'arche spatiale ukrainienne, lors de briefing et par d'autres participants aux missions secrètes sur des arches anciennes trouvées partout dans notre système solaire et sur Terre. Le 24 février, il m'a laissé le message vocal suivant décrivant ces nouvelles informations sur la découverte d'arches spatiales en Russie et en Ukraine. Tu te souviens que je te parlais de l'arche ? Il y avait des russes entourant le navire sur lequel nous étions, dans l'océan Atlantique. Ils voulaient vraiment des informations. C'est pourquoi ils sont descendus dans l'arche, de l'Atlantique, avec nous. Nous leur avons donné la possibilité de venir. Nous n'avons eu aucun problème, vous savez, à faire venir les Russes et partager des informations, parce que, nous savons que c'était énorme, mondial, énorme, vous savez que c'est énorme. Donc, tous les dirigeants du monde doivent savoir à ce sujet. Mais ils n'ont pas tenu leur part de la promesse en ce moment, en nous emmenant dans leur arche. Mais avec ce qui se passe en Ukraine, cette arche qui est là-bas, je suppose qu'ils veulent cette information pour eux. Nous étions sur le point d'aller à cette arche. Ne soyez pas surpris s'il commence à s'activer, le parc national du désert de l'Eschki, et devient probablement l'un des premiers navires à s'envoler. Tout le monde voit. Maintenant que les nations du monde, attention, sont sur l'Ukraine, ce sera probablement l'une des premières qui va monter et tout le monde va le voir. Tout va s'arrêter. Tout le monde va être choqué à cause de ça. La révélation de JP selon laquelle l'arche spatiale découverte en Ukraine est en train de s'activer et que les autorités militaires américaines étaient prêtes à enquêter est très révélatrice de la raison pour laquelle la Russie a choisi d'intervenir maintenant. Encore plus étonnante est sa prédiction que l'arche ukrainienne finira par voler dans les airs. En effet, avec la tension du monde actuellement tourné vers l'Ukraine, une arche spatiale volant deviendra instantanément un événement mondial d'une profonde signification. Le 26 février, lors de mon webinaire au Hot's Coin in 2022, j'ai révélé publiquement pour la première fois ce que JP m'avait dit sur l'arche spatiale ukrainienne. J'ai ensuite reçu d'importantes informations corroborantes de Toran et Rodion, un commandant de flotte de la Fédération Galactique des Mondes, relayé par Elena Danaan, une ancienne archéologue française. Deux jours après mon webinaire, Elena m'a transmis les informations suivantes de Toran sur l'intervention militaire de la Russie en Ukraine et l'implication de l'état profond, DS, dans l'arche. Il ne s'agit pas d'une invasion de l'Ukraine, mais d'une partie des opérations de nettoyage. La DS tentait d'activer l'arche, qu'ils avaient trouvée il y a de nombreuses années, enfouie sous le sable dans la partie sud de l'Ukraine. L'arche s'est activée, il était donc temps que Poutine mette la main dessus. Il y a une deuxième arche dans le nord de la Russie, mais Poutine en a déjà le contrôle. Les informations de Toran corrobore ce qu'on avait dit à JP au sujet de deux arches spatiales découvertes dans la région, l'une en Russie et l'autre en Ukraine. Il est très significatif que l'état profond ait eu une forte influence sur l'Ukraine depuis 2014 et tentait d'activer l'arche spatiale trouvée dans une région sablonneuse du sud de l'Ukraine, Oleschkysan. Le 1er mars, Toran en a révélé davantage sur l'arche spatiale ukrainienne enterrée, Poutine a mis la main sur l'autre arche au nord de la Russie et des extraterrestres positifs lui ont appris à utiliser cette technologie. C'est une information sans conséquences, car cette arche du nord de la Russie est sécurisée et entre de bonnes mains, contrairement à l'arche ukrainienne, qui, jusqu'à ce jour, 1er mars 2022, est entre les mains de l'alliance terrestre. Elle se bat toujours par l'armée des S basée dans le sud de l'Ukraine, près de l'arche enfouie dans le sable. Les informations de Toran corrobore ce qu'on avait dit à JP sur le contrôle de la Russie sur une arche spatiale trouvée sur son propre territoire. Le 2 mars, la Russie avait vaincu l'armée ukrainienne et avait pris le contrôle total de Kersan, y compris du parc naturel national d'Oleschkysan. Kersan est la première ville ukrainienne à tomber aux mains de l'armée russe, ce qui est très important compte tenu des revendications d'une ancienne arche spatiale trouvée dans les sables d'Oleschkysan à proximité. La découverte d'une arche spatiale qui s'active sous Oleschkysan permet de comprendre pourquoi la Russie a décidé d'intervenir militairement dans la guerre civile ukrainienne qui dure depuis 2014. Quelque chose de dramatique a dû se produire dans les coulisses, pour motiver la Russie à intervenir dans une guerre civile qui a été essentiellement gelée en raison de l'absence de progrès dans la mise en œuvre de l'accord de Minsk. Signé par la Russie, la France, l'Allemagne, l'Ukraine et l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Alors que certains prétendent que l'armée ukrainienne préparait une campagne militaire éclair, pour reprendre les régions administratives contestées de Donetsk et Lugansk, Oblast, d'Ukraine, d'autres affirment que les biolabs parrainés par les États-Unis étaient la véritable cible de l'attaque russe. Bien qu'il s'agisse de scénarios plausibles, aucun n'explique de manière adéquate pourquoi la Russie a mené une intervention militaire à grande échelle dans trois directions après huit ans passés à l'écart. La découverte d'une arche spatiale enterrée et le désir de la Russie d'en prendre le contrôle total, offre une explication plus convaincante pour que la Russie s'installe et s'empare du territoire ukrainien, loin des régions contestées de Donetsk et Lugansk. La prise de contrôle rapide de Kersons par la Russie est une preuve puissante qui appuie les révélations de J.P. Etoran et le Nadanaan, au sujet d'une ancienne arche spatiale trouvée sous le parc naturel national de l'Eschkissant, et que ce fut le facteur décisif dans l'intervention militaire surprise de la Russie en Ukraine.